Donc là vous avez vu la réaction des officiels par rapport à ce qui s'est passé et on s'aperçoit qu'il y a une impuissance généralisée. Alors, impuissance généralisée, je pense surtout qu'aujourd'hui, oui, ils sont impuissants parce qu'au-dessus les magistrats, alors soit ils n'ont pas les pouvoirs, soit ils n'ont pas le temps ou alors soit ils ne sont pas assez sollicités justement pour que les lois soient appliquées parce qu'apparemment les lois existent. On peut intervenir auprès des parents de ces mineurs, mais aujourd'hui il n'y a rien qui est fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'aller voir le procureur et de demander pourquoi ces lois qui existent ne sont pas appliquées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux problèmes. La minorité, d'une part, elles sont mineures, donc elles ne sont pas condamnables. Tout à fait. Ça, c'était un premier point, ça c'est légal. Et donc elles sont forcément dehors le lendemain. Exactement, voire même deux heures après. Voilà. Alors, où peut se produire la pression ? Est-ce que le procureur va vous répondre ? Visiblement sur la responsabilité des parents de ces mineurs. Parce qu'aujourd'hui, si ces mineurs sont abandonnés dans la rue de bon matin, quelque part, les parents ne s'en occupent pas. Alors, c'est peut-être trop facile de dire que c'est la faute des mineurs, c'est la faute d'un tel, d'un tel, des policiers. Mais je pense que les parents ont leur responsabilité. La preuve, c'est que nous, aujourd'hui, on est là justement parce qu'on est préoccupés pour nos enfants. Et donc, on veut aussi que ces parents de mineurs qui viennent agresser d'autres mineurs se sentent concernés. Et peut-être que le procureur peut justement les convoquer et faire quelque chose avec les parents de ces mineurs. C'est pas plutôt qu'ils sont parfois même complices ? C'est que c'est de la provocation, ça ? Eh bien, justement. Mais la seule façon de le savoir, c'est justement de les convoquer et de voir quelle va être leur réaction. Maintenant, s'ils sont complices, peut-être qu'ils sont condamnables. Leurs enfants ne le sont pas, mais eux, oui. D'accord. Donc, il y a des moyens de pression, là, par rapport à ce qu'avait dit Vignel Lucas, à un moment donné, une pression sur les allocations familiales, par exemple. Alors, peut-être, oui, peut-être sur les allocations familiales. Peut-être, tout simplement, leur rappeler qu'ils sont entièrement responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ils n'assument pas cette part de responsabilité. Poser la question aussi aux parents, pourquoi les enfants sont dehors à cette heure-là ? C'est trop facile de dire milieu défavorisé. Moi, je pense qu'il n'y a pas de milieu défavorisé pour éduquer leurs enfants. Il y a eu beaucoup de blessés durant ces agressions ? Alors, apparemment, il y a eu des blessés. Bon, moi, ma fille n'était pas directement concernée par l'agression. Elle a vu l'agression. Mais apparemment, oui, il y a eu des blessés. Mais de toute façon, je pense que blessés ou pas blessés, il faut vraiment qu'on soit interpellés par ce genre d'action qui est un peu à la mode chez les mineurs, voilà, de former des gangs, de venir... On appelle ça les youth gangs, c'est ça ? Excusez-moi, je ne connais pas les... Oui, c'est ce qu'ils disent dans les journaux, quoi. Je ne connais pas les termes exacts. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment permettre à nos enfants de ne pas aller au lycée avec la peur au ventre, dans leur trajet, voilà. Et responsabiliser surtout les parents de ces mineurs, je pense qu'ils ont une très grande part de responsabilité. Oui, certainement. Mais de toute façon, je m'indique, ils savaient très bien qu'ils étaient là, quoi. Lorsqu'il y a des agressions... Peut-être pas. Il y en a eu à Cagnes-sur-Mer dernièrement aussi, sur les plages, par exemple, des filles qui se battaient devant tout le monde. Apparemment, tout ça est banalisé, finalement. Malheureusement. Malheureusement, c'est banalisé. Voilà. Donc, après, la justice, est-ce qu'elle fait toujours son travail correctement ? On peut se poser les questions, quand même ? C'est exactement ce qu'on veut savoir. C'est pour ça que j'aimerais qu'on aille voir le procureur. Vous n'avez pas de manifestation comme celle que vous avez faite auprès du procureur ? On va essayer. On va essayer d'organiser ça. On va essayer d'organiser ça. Il faut savoir que tout ça, ça a été organisé très rapidement, en quelques jours. Oui. On n'est pas un parti politique. Oui. On n'est rien du tout. On est juste des parents qui veulent protéger leurs enfants. Donc, aujourd'hui, on va essayer. On en discutait, là, il y a cinq minutes. On va essayer, justement, d'organiser quelque chose pour aller voir le procureur, pour demander ce qu'il compte faire et ce qu'il peut faire aussi. D'accord. Je pense qu'il nous doit des comptes puisqu'il est là pour nous défendre, nous, citoyens. Donc, on va essayer de faire ça. C'est donc golfier, c'est ça ? Je ne sais pas. Oui, d'accord. J'avoue que je ne connais pas vraiment le nom. Je vais m'y intéresser, par contre. Oui, oui. Et ça se fera quand, ça ? On va en discuter, je pense, dans les jours qui viennent. On n'a pas encore fixé de date. Mais en tout cas, on veut essayer de faire ça assez rapidement. Oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Manifestation avec combien de personnes, à peu près, vous pensez ? On va déjà faire passer le mot à tous les parents. Là, ça a été très rapide. Donc, on n'a pas eu le temps de contacter tous les parents. Tous les parents ne sont pas solidaires. Les professeurs étaient solidaires de cette opération ? Je n'ai vu aucun professeur ce matin. Dommage. C'est dommage. Ils se sentent peut-être pas concernés. Merci. Oui, non, c'est ça.